Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Investir dans les Dividendes. Aujourd'hui, on va parler d'une société méconnue, c'est un promoteur immobilier qui verse un dividende vraiment intéressant et donc on va regarder ça ensemble ici dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un maximum de likes dans vos commentaires si jamais vous voulez me dire ce que vous en pensez, si jamais vous avez des idées d'actions, des actions que vous aimeriez que je regarde plus précisément, n'hésitez pas à les noter, on en discute ensemble et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On va donc parler d'une société qui affiche une très belle croissance au cours des 8 dernières années, une société qui a maintenu son dividende en 2020 et ça c'est assez rare pour être souligné, sa valorisation est très inférieure à ses principaux concurrents alors qu'elle a des marges plus élevées et on va regarder ensemble dans cette vidéo si le dividende semble pérenne et on va même regarder ensemble si jamais ce dividende a le potentiel d'être augmenté ou pas à l'avenir. Comme d'habitude, le petit disclaimer qui va bien, sachez que je ne suis pas conseiller financier, que l'avis exprimé dans cette vidéo, eh bien c'est juste le mien, ça ne représente pas un conseil d'investissement et tout investissement comporte des risques. Avant d'acheter une action, vous devez à tout prix faire vos propres recherches pour vous faire votre propre idée sur cette entreprise. L'entreprise dont on va parler aujourd'hui n'est autre que l'entreprise Bassac. Cette entreprise est éligible au PEA et également au PEA PME. Bassac est présente dans différents indices, notamment dans le CAC AllShares, dans le CAC Real Estate, elle pèse même 1,52% de cet indice. Étant donné que c'est une société familiale, elle est aussi dans l'indice Euronext Family Business et elle est également au PEA PME 150. Comme à chaque fois je vous parle d'une action, je vous ai mis le ticker BA2S, c'est le ticker Euronext pour retrouver l'action Bassac. Vous avez le code EZINE aussi pour être sûr de ne pas vous tromper d'action. Sachez qu'il y a plus de 16 millions d'actions qui composent le capital de Bassac et qu'au moment où je tourne cette vidéo, la capitalisation boursière de Bassac dépasse tout juste le milliard d'euros. Alors Bassac normalement, ce n'est pas une marque qui est censée vous dire quelque chose puisque c'est le nom du groupe. D'ailleurs le nom a changé assez récemment. Vous avez des marques qui sont connues du grand public, des marques B2C et notamment deux en France, c'est les nouveaux constructeurs pour commencer. C'est d'ailleurs l'ancien nom du groupe Bassac. Et puis vous avez le promoteur Marignan. Alors vous voyez ici, on a les entreprises qui sont en intégration globale dans le groupe et là les sociétés qui sont mises en équivalence, c'est-à-dire Bassac a des participations significatives mais ne possède pas l'intégralité de l'entreprise. Vous voyez au niveau de Marignan par exemple, Bassac au moment où je tourne cette vidéo, alors on va voir que ça va changer, mais Bassac possède 60% du capital de Marignan. Donc en France, les nouveaux constructeurs Marignan sont les marques vraiment les plus connues. Vous avez la marque Espagnole, le promoteur donc est présent en Espagne avec la marque Premier. Vous voyez que c'est le même logo d'ailleurs que les nouveaux constructeurs. Bassac est présent aussi en Allemagne avec Concept Baos, c'est un promoteur basé à Munich. Et puis également, vous avez la marque Gwerk dans les sociétés mises en équivalence. Ça, c'est un concept de coworking. Avant de s'intéresser aux résultats de l'année 2020, on va regarder un petit historique quand même de Bassac pour voir comment le groupe s'est construit. Il faut savoir que ce groupe a été fondé par le neveu de François Mitterrand, l'ancien président de la République. C'est Olivier Mitterrand qui a fondé le groupe qui s'appelait à l'époque les nouveaux constructeurs en 1972, le 27 avril pour être précis. Vous avez en 1986 la division Immobilier d'entreprise qui a été créée. La filiale Espagnole donc avec la marque Premier a été créée en 1989. Ils ont racheté le promoteur allemand Concept Baos donc à Munich en 2003. Ensuite, ils ont rajouté Zapf, le constructeur de garage et de maison individuelle. Il y a l'introduction en bourse qui a eu lieu en 2006 donc ça fait 15 ans que Bassac est coté en bourse. En 2014, il y a eu la création d'une activité de coworking, en l'occurrence Gwerk. En 2018, Bassac a fait une acquisition assez structurante puisqu'ils ont pris 60% du promoteur immobilier Marignan. Et en 2020, le groupe a changé de nom puisque de 1972 jusqu'en 2020, ils s'appelaient les nouveaux constructeurs et les nouveaux constructeurs ont laissé place à la marque Bassac. On va regarder la répartition du capital. Je vous le disais juste avant, c'est une entreprise familiale avec vraiment la mainmise de la famille Mitterrand sur cette entreprise. Vous avez donc la famille Mitterrand qui possède plus de 85% du capital. En effet, ils ont donc premier investissant. Vous voyez à 99,99%, c'est Olivier Mitterrand et sa famille qui possèdent cette structure qui elle-même possède 75% du capital de Bassac. Vous avez également Magellan SC. Magellan SC qui possède quasiment 8% du capital de Bassac. Et quand on regarde Magellan SC, c'est quoi ? Eh bien, c'est une SAS détenue et contrôlée à 99,99% par Moïse Mitterrand. Donc, ça reste en famille. Vous avez les dirigeants également qui possèdent quasiment 8% du capital. Donc, en fait, quand vous cumulez tout, vous avez un flottant qui est très restreint puisque vous avez 4,50%. Donc, c'est super faible. Moins de 5% des actions qui sont flottants, qui sont négociables sur le marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire attention quand vous rentrez sur cette action puisqu'en fait, il peut y avoir un spread, un écart entre le premier cours d'achat et le premier cours de vente qui peut être assez important puisqu'il y a un peu moins de liquidité que sur d'autres actions, même beaucoup moins de liquidité. Donc, warning, passez bien des ordres à cours limités si jamais vous êtes intéressé à l'idée de rentrer au capital de cette entreprise et non pas des ordres au marché parce que ça veut dire que vous allez peut-être avoir un gap assez important par rapport à votre prix d'achat. Donc voilà. Après, au niveau du flottant, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que vous n'avez pas de fonds au capital. Ils ne peuvent pas rentrer. Il n'y a pas assez de flottant. Il n'y a pas assez de liquidité. En revanche, pour des particuliers, on peut rentrer dessus. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et peut-être qu'un jour aussi, la famille Mitterrand, du coup, aura la volonté de retirer Bassac de la bourse puisque le flottant étant extrêmement faible. À un moment donné, s'ils ne voient plus leur intérêt d'être coté en bourse, que c'est plus des contraintes qu'autre chose, eh bien, ça ne leur coûtera pas bien cher de faire une OPA auprès des minoritaires. Alors, il est temps de s'intéresser au chiffre d'affaires. Au niveau de 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 986 millions d'euros en progression par rapport à 2019. Donc, malgré le Covid, malgré la crise, malgré l'arrêt des chantiers pendant quelques mois sur mars-avril, eh bien, le chiffre d'affaires a progressé. On voit que la France pèse très lourd dans ce chiffre d'affaires puisque les nouveaux constructeurs représentent 71% du chiffre d'affaires de 2020. L'Allemagne est le deuxième pays puisque quand vous cumulez Concept, BAO et ZAPF, on voit que l'Allemagne représente 16% du CA. Et le troisième et dernier pays, eh bien, c'est l'Espagne avec 13% du chiffre d'affaires. Intéressons-nous maintenant aux performances financières 2020 par pays et par activité. Donc, on l'a vu juste avant, les nouveaux constructeurs représentent une énorme part du CA. Après, en termes de rentabilité, si on regarde la marge opérationnelle courante, eh bien, on voit que des trois pays, c'est la France qui a la marge la plus faible. Alors après, si on regarde ces 14,4% de marge opérationnelle courante, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers, des très gros promoteurs cotés en bourse qui adoreraient avoir ce niveau de marge opérationnelle courante. Donc, elle peut paraître faible quand on se compare aux autres pays et notamment par rapport à l'Allemagne, mais je peux vous dire que ça fait partie des meilleures marges des promoteurs français cotés au niveau des nouveaux constructeurs quand on est à ce niveau de 14,4%. Le deuxième pays en termes de niveau de marge opérationnelle courante, c'est donc l'Espagne. Et puis, le premier, le numéro un, on voit que c'est Concept BAO, donc c'est le promoteur immobilier haut de gamme de Munich. Et ce côté haut de gamme, on le retrouve bien au niveau des marges puisqu'on est à quasiment 26% de marge opérationnelle courante. C'est tout simplement énorme. En dehors de la promotion immobilière strictement, vous avez l'activité notamment de garage préfabriqué de ZAPF, donc qui est en Allemagne. Et donc là, on voit que le niveau de marge opérationnelle courante est de 11,5% pour cette activité de garage préfabriqué. Du coup, si on résume l'année 2020 et si on compare avec 2019, on voit qu'il y a eu un niveau d'activité élevé malgré un contexte sanitaire qui n'a pas été simple. Pareil, le contexte politique, n'oublions pas qu'en 2020, il y avait les municipales. Et on sait très bien que quelques mois avant les municipales, en principe, pas tous, mais beaucoup de maires ont tendance à lever le pied au niveau des autorisations de permis de construire. Et donc, ça a tendance à freiner historiquement l'activité des promoteurs les années d'élections municipales. Donc là, malgré ça, le chiffre d'affaires a progressé au niveau de Bassac. Vous avez une légère érosion de la marge opérationnelle courante, mais on est à des niveaux vraiment très élevés. Le résultat net par du groupe a progressé, malgré le Covid, à quasiment 100 millions d'euros versus 88 en 2019. Et puis surtout, vous voyez le gap énorme qui a été fait au niveau de l'endettement. Bassac s'est fortement désendetté, puisqu'il n'y avait plus que 2 millions d'euros d'endettement en 2020 versus 89 millions en 2019. Alors, la dette avait fortement augmenté. Pourquoi ? Puisqu'en fait, Bassac avait racheté en 2018 les fameux 60% du promoteur marignan. Donc, ça avait fait grimper la dette. Et on voit la capacité de Bassac à se désendetter très rapidement. Point positif, le carnet de commande est assez fourni avec 16 mois d'activité. Et puis, le portefeuille foncier, c'est important puisque c'est ce que Bassac va pouvoir commercialiser. Donc, c'est important pour l'activité à venir. On voit qu'il y a plus de 20 000 logements et que le portefeuille foncier de l'entreprise Bassac, de la société, représente 5 ans d'activité. Donc, on a de quoi voir venir au niveau de Bassac. On va faire maintenant un zoom rapide sur les différents marchés de Bassac. Si on regarde le marché français avec les nouveaux constructeurs, en fait, on a 6 ans d'activité au niveau du portefeuille foncier. Donc, c'est vraiment énorme. On a une belle visibilité aussi avec 15 mois d'activité dans le carnet de commande. Au niveau de Marignan, vous voyez, vous avez Bassac qui possède 60 % de la société Bayard qui elle-même possède 100 % de Marignan. Il y a un autre actionnaire qui possède 40 % du capital. On va en reparler juste après puisque c'est en train de bouger. Donc, cet investissement dans Marignan a été fait fin 2018 par Bassac. Si on regarde le résultat de 2020 du promoteur Marignan versus 2019, on voit un chiffre d'affaires qui a quand même baissé sensiblement, moins 22 %. Et malgré ça, le résultat opérationnel est quasi stable. Donc, grosse performance opérationnelle pour Marignan. Il y avait effectivement un challenge. C'était de redresser les marges de Marignan. Et on voit que le travail commence à payer puisque le taux de marge opérationnelle courant est passé de 5,5 % en 2019 à 6,6 % en 2020. Et donc, c'est ce travail-là qui a notamment permis d'absorber la très forte baisse de chiffre d'affaires avec un résultat opérationnel quasiment ISO par rapport à l'année dernière malgré cette baisse de chiffre d'affaires. Donc vraiment, Marignan, ça peut être une des futures pépites du groupe Bassac. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont investi dedans. Ils ont vu qu'il y avait effectivement du potentiel. Le travail est en train de payer. Toujours sur Marignan, ça va bouger au niveau du capital. On l'a vu juste avant, Bassac possède 60 % des parts. Il lui en manquait 40. Eh bien, ce lundi 14 juin 2021, après clôture des marchés, Bassac a publié ce communiqué que vous avez sous les yeux qui annonce qu'ils ont signé un contrat pour acquérir les 40 % restants qu'ils ne possédaient pas dans Bayard Holding et donc dans Marignan. Vous avez donc ce contrat qui a été signé. On attend juste l'autorisation de l'autorité de la concurrence. Et une fois que c'est bon, eh bien, normalement, le transfert des titres devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2021. C'est un move qui est vraiment intéressant. Quand on voit le très bon travail qui est en train d'être fait sur les marges, c'est très, très bon pour Bassac. Et d'ailleurs, les investisseurs ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont salué cette acquisition avec une action qui a progressé de 9 % en deux jours suite à cette annonce. Donc en fait, on était ici au 14 juin au soir. On était en dessous de 65 euros quand ça a été annoncé. Et puis vous voyez, ça a bien gappé dès le lendemain. Ça a continué le jeudi 17 juin avec un plus haut historique qui a été touché à 70 euros. Bon, depuis, ça a quand même consolidé. On voit bien qu'effectivement, les investisseurs ont compris que c'était une bonne nouvelle pour Bassac de pouvoir racheter 100 % des parts de Marignan. On continue notre tournée des activités et des pays avec rapidement l'Espagne, la marque premier, donc le Promotor, qui est basé dans les régions de Madrid et de Barcelone. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que malgré un chiffre d'affaires qui a progressé en 2020, la marge a été vraiment sous pression puisqu'elle a baissé de plus d'un quart en passant de 21,2 % à 15 %. Donc voilà, le marché espagnol a été sous pression au niveau de la marge en 2020. Au niveau de l'Allemagne et particulièrement du coup du Promoteur Conceptbao qui est positionné sur le haut de gamme dans le marché municois, sachant que le marché municois, comme beaucoup de villes en Allemagne, a fortement progressé au cours des dernières années. Eh bien, on voit que ça s'est plutôt bien passé. Malgré une baisse du chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2020, on a un taux de marge opérationnelle courante qui a progressé, qui était déjà très élevé et qui est encore plus élevé puisqu'on passe de 23,9 à 25,7 %. Signe qui est intéressant malgré une baisse des réservations quand même de 20 millions d'euros. Eh bien, vous avez un portefeuille foncier qui est intéressant, qui permet d'avoir de la visibilité puisque Conceptbao a un portefeuille foncier de 681 logements. Ça représente 7 ans d'activité, donc on a de quoi voir venir pour la marque Conceptbao. Toujours en Allemagne, mais cette fois-ci dans le domaine des garages préfabriqués avec la marque ZAPF, eh bien, on voit que 2020 a été une belle année puisque le chiffre d'affaires a progressé de quasiment 10 millions d'euros. Mais surtout, vous vous souvenez, un peu plus tôt dans la vidéo, je vous disais ZAPF, c'est la marge opérationnelle courante la plus faible du groupe. Ouais, eh bien en fait, il y a quand même eu un travail énorme de fait entre 2019 et 2020 puisque la marge a quasiment doublé. Donc, bon travail de la part de l'équipe de direction avec en plus donc un chiffre d'affaires qui progresse, un taux de marge opérationnelle courante quasiment doublé et un carnet de commande en progression. La marque ZAPF et son concept de garage préfabriqué se portent vraiment très bien et ça, c'est assez bon signe pour l'avenir. Du coup, si on résume rapidement les chiffres clés 2020, progression du chiffre d'affaires, la marge brute globale a progressé en millions d'euros mais le taux de marge s'est légèrement contracté. Vous avez un résultat opérationnel courant qui a suivi la même tendance avec une baisse à 14,8% mais vous avez le résultat net par du groupe qui a progressé de 12 millions d'euros avec un taux de marge net qui passe de 9,3 à 10,1%. On est donc sur une très belle entreprise, très saine qui a performé malgré la crise. Alors, pourquoi il y a ce taux de marge qui est aussi important, ce taux de marge opérationnelle courante et ce taux de marge net ? Eh bien, c'est parce que Bassac ne cède pas et n'a pas cédé à la panique, n'a pas cédé à la mode de certains promoteurs de faire des ventes en bloc aux institutionnels. Ils ont privilégié la vente aux particuliers pour vraiment l'essentiel de leur activité et la vente aux particuliers, eh bien, ça marge plus que quand vous revendez des constructions en bloc à des institutionnels. Donc, c'est pour ça aussi que Bassac a une marge qui est vraiment très intéressante avec un bon travail qui a été effectué par l'équipe dirigeante. Au niveau de la structure financière, on va passer super rapidement dessus. C'est juste pour vous montrer effectivement le formidable travail qu'a fait Bassac pour se désendetter puisqu'on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo, quasiment 90 millions d'endettements nets, c'était le montant de 2019. On est passé à seulement 2 millions d'endettements nets, donc une très très belle progression. C'est dû à quoi ? Vous avez le Crédit Corporate syndiqué qui a baissé de 60 millions d'euros. Vous avez également la trésorerie qui a très très bien progressé puisqu'il y a plus 48 millions d'euros de trésorerie. Les capitaux propres aussi vont dans la bonne direction avec 64 millions de capitaux propres consolidés en plus. Et donc, quand on fait la cuenta entre les crédits, les différentes dettes et la trésorerie disponible, eh bien, vous voyez, ça donne un endettement net de seulement 2 millions d'euros. Donc voilà, très très bon travail effectué par la direction financière de Bassac. Alors là, je vous ai mis cette slide. On a déjà parlé de l'historique de Bassac, mais ce que je voulais que vous voyiez, c'était l'évolution du chiffre d'affaires et de l'EBIDDA, donc sur les 20 dernières années. Donc le chiffre d'affaires étant jaune, l'EBIDDA étant bleu. Et donc là, on voit que globalement, il y a eu un excellent travail, une très très belle progression qui a été faite au cours des 20 dernières années avec une période 2000-2009 qui a été une période de très très forte croissance avec différentes acquisitions, notamment Conceptbao et Zapf. Ensuite, ça a été un peu plus compliqué pendant quelques années jusqu'en 2015. Et depuis 2015, vous avez un très très fort rebond porté aussi fin 2018, donc sur 2019 par la participation de 60% dans Marignan. Et donc, une année 2020 record historique en termes de chiffre d'affaires et un EBIDDA qui est quasiment au plus haut, qui a été maintenu malgré la crise Covid. Et donc là, on va voir ce que ça a donné pour 2021. En tout cas, c'est extrêmement positif que Bassac rachète les 40% de Marignan qu'il ne possédait pas. Juste avant, on a vu donc la croissance au cours des 20 dernières années du CA et de l'EBIDDA. Ce qui était important, c'est de regarder aussi ce qui reste à la fin, les bénéfices, le résultat net par du groupe. Alors, je ne suis pas remonté sur les 20 dernières années. Je me suis contenté de vous faire ce graphique sur les 8 dernières années. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que depuis l'année 2013 jusqu'en 2020, vous avez un résultat net par du groupe qui a été multiplié par plus de 3,5. Donc, il y a eu un très très bon travail qui a été effectué sur les marges. On voit qu'il y a eu de la croissance, mais de la croissance rentable. Ça, c'est important puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui font de la croissance de chiffre d'affaires, mais derrière, ça ne génère pas de cash, il n'y a pas de bénéfice. Faire du chiffre d'affaires, ce n'est pas très compliqué. Par contre, faire du chiffre d'affaires de plus en plus de la croissance, tout en améliorant les marges, en faisant en sorte d'avoir plus de résultats nets à la fin, ça, c'est compliqué et on voit que Bassac y arrive particulièrement bien. Et pour nous qui cherchons à investir dans des entreprises qui sont capables de verser des dividendes, eh bien ça, c'est extrêmement intéressant puisqu'on voit que cette croissance du résultat net, eh bien elle s'est retrouvée dans la croissance du dividende puisque, bon, je ne vous ai pas mis tout l'historique du dividende, mais on voit qu'en 2015 et en 2016, les actionnaires ont reçu 60 centimes d'euros par action. Et à partir de 2017, il y a eu un gap énorme avec un dividende multiplié par plus de 4 puisque le dividende est passé de 60 centimes à 2,50 euros. Et depuis, c'est resté stable. En 2021, au titre des résultats de l'exercice 2020, eh bien un dividende de 2,50 euros a été versé aux actionnaires le 21 mai. Donc, on va regarder maintenant si ce dividende est tenable dans le temps ou pas. Eh bien, sachez que le payout ratio de Bassac est de seulement 40%. C'est-à-dire que sur 100 euros de bénéfice net, Bassac en a donné 40 à ses actionnaires, à ses investisseurs et en a gardé 60 pour se désendetter, pour son développement futur. Donc, on est sur quelque chose qui est vraiment très sain. Si on regarde le cours de Bassac au moment où je tourne cette vidéo, l'action a clôturé à 63,40 euros. Ça veut dire qu'au cours actuel, le rendement est de 3,94% avec un dividende donc de 2,50 euros. En sachant donc que le bénéfice net par action est de 6,23 euros. Donc, il est assez important. En 2019, il était de 5,48 euros. Donc, le bénéfice net par action a progressé de quasiment 14% en 2020 versus 2019. Avec un payout ratio de 40%, l'entreprise aurait largement les moyens d'augmenter son dividende dans les années à venir. Alors, je ne sais pas du tout si elle va le faire. J'espère que oui, en restant raisonnable, bien entendu. C'est-à-dire qu'un payout ratio aux alentours des 50, 60%. Je juge ça vraiment très correct et Bassac aurait encore la possibilité de se développer. Mais pour le coup, on est vraiment sur une entreprise qui a les moyens, si elle le souhaite, d'augmenter son dividende. Donc, en termes de maintien, je ne suis pas inquiet sur l'avenir du dividende de Bassac. Elle a les moyens au moins de le maintenir à 2,50 euros comme elle le fait depuis des années. En ce qui me concerne, Bassac, ce n'est pas une très grande ligne dans mon portefeuille. Je possède seulement 19 actions de Bassac. Mon prix de revient unitaire s'élève à 45,92 euros. Par rapport à ce prix de revient unitaire, si on regarde le dividende de 2,50 euros, ça me fait un rendement sur mon prix de revient de 5,44%. Sachant qu'au moment où je vous parle, j'ai une plus-value latente de 38%. Quand elle avait même augmenté jusqu'à 70 euros, j'étais à plus de 50% de plus-value latente à un moment donné, sans même compter le dividende que j'ai reçu. Donc voilà, on est sur une entreprise qui génère de la croissance, qui en plus me paye un dividende qui est vraiment intéressant. J'ai donc reçu le 21 mai 47,50 euros de dividende. C'est simple, 19 euros multiplié par 2,50 euros. On est bien sur les 47,50 euros que j'ai reçus. Alors, je vous disais dans l'introduction de cette vidéo que Bassac, malgré son parcours boursier récent, où l'action s'est bien réappréciée, eh bien cette entreprise reste très sous-valorisée par rapport à ses principaux concurrents. Si on regarde donc le cours sur bénéfice, le rapport cours sur bénéfice, donc c'est le PER, c'est le Price Earning Ratio. Il est de seulement 10 fois donc les bénéfices avec donc ce résultat opérationnel courant, cette marge opérationnelle courante de 14,8%. On va comparer maintenant Bassac à Nexity. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que Nexity, ça vaut quasiment 23 fois les bénéfices. Donc aujourd'hui, Nexity est deux fois plus cher que Bassac au moment où je tourne cette vidéo, malgré le fait que le résultat opérationnel courant soit de seulement 5,9%. Alors, c'est une année compliquée pour Nexity en 2020, même si elle a bien résisté. Elle a le potentiel de pouvoir refaire progresser son résultat opérationnel courant, donc son taux de marge. Mais pour le coup, Nexity aujourd'hui est quand même deux fois plus cher que Bassac. Même chose également si on compare Bassac à Kaufman & Broad. On voit que le ratio cours sur bénéfice est de 22 fois, soit plus de deux fois supérieur à celui de Bassac. Alors, Kaufman a un résultat opérationnel courant, un taux de marge opérationnel courant qui est meilleur que Nexity, là avec 6,9%. Mais pour le coup, c'est encore bien inférieur au taux de marge opérationnel courant de Bassac. Donc, on voit bien que Bassac est sous-côté et sous-valorisé par rapport à ces deux gros promoteurs qui sont cotés eux aussi à la Bourse de Paris. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'explique notamment par le fait que on ne peut pas faire d'OPA sur Bassac puisque la famille Mitterrand verrouille son capital. le flottant est extrêmement faible, moins de 5%. Donc, il y a forcément une décote qui s'applique. Mais c'est sûr que si vous jouez les résultats à venir, si vous jouez le dividende, on est sur quelque chose qui n'est pas inintéressant au niveau de Bassac. Après, on va regarder tout de suite quelle est l'évolution du cours de bourse et si jamais on peut espérer avoir Bassac à des prix meilleurs que le cours actuel. Nous sommes maintenant sur Google Finance et donc sur le cours de bourse de l'action. On regarde sur les 6 derniers mois. L'action a très fortement progressé. C'est bien revalorisé comme je vous l'avais dit. Vous voyez que plusieurs fois, elle est passée sur les 45 euros. Mais ça, c'était fin 2020, début d'année 2021. Moi, de mémoire, je suis rentré fin janvier sur l'action Bassac. Donc, depuis, elle a fait un très joli gap malgré le versement du dividende de 2,50 euros qui a eu lieu donc le 21 mai. Le détachement, ça devait être le 18 mai. Le gap a été fait, vous voyez, entre le 17 mai et le 18 mai. Malgré ça, le cours de bourse a continué à progresser. Si on regarde sur un an, mais forcément, il y a un an, on était toujours dans la crise Covid. Donc, il y a eu quelques fois où elle repassait la barre des 50 euros. Ensuite, il y a eu quelques occasions d'achat avec même les 40 euros qui ont été franchis à la baisse fin octobre. Il y avait possibilité d'avoir cette action à moins de 40 euros. Et si on regarde sur les 5 dernières années, eh bien, il y a une courbe qui est plutôt haussière. Maintenant, regardons le max depuis la cotation en 2006 de l'action. On voit que c'est rentré au-dessus de 20 euros. Il y a eu une énorme baisse. C'était la crise 2007, 2008, 2009 avec l'action qui a chuté sous les 1,30 euros. Et là, vous voyez le parcours depuis. Ça a progressé tout gentiment depuis 2008. Ça s'est redressé jusqu'en 2015. Et puis, vous avez une accélération haussière depuis l'année 2016 avec une action donc qui a touché ses plus hauts historiques. Quelques temps avant que je tourne cette vidéo, c'était donc lors de l'annonce de la prise de participation totale de Bassac dans Marignan. Je vous l'ai dit, 60% du capital. Ils vont avoir 100% très prochainement si l'autorité de la concurrence les y autorise. Et donc, on a touché les 70 euros au niveau de l'action Bassac. Donc voilà, ça a déjà très, très bien progressé. Malgré ça, ça reste sous-valorisé. Moi, personnellement, ce n'est pas un cours auquel je rentrerai. Mais c'est que moi. Pour le coup, c'est que mon avis. 63,40 euros. J'attendrai qu'il y ait une correction. Et donc, je suis rentré à moins de 46 euros sur l'action. J'espère qu'on aura une correction aux alentours des 50, 52 euros qui me permettront de renforcer sensiblement ma position sur l'entreprise Bassac. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au cours des 5, 6 dernières années, il y a eu régulièrement des phases de baisse, des opportunités pour pouvoir rentrer moins cher sur cette action. Donc, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas prédire les cours de bourse. En tout cas, il y a régulièrement des phases de respiration, surtout quand il y a eu des belles envolées, pour pouvoir rentrer à moindre coût sur cette entreprise Bassac. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, merci de liker. Si jamais ça vous a plu, ça aide vachement à développer la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager auprès de tous vos amis qui aiment l'investissement. Partagez sur vos Facebook, partagez sur des forums. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur investir dans les dividendes. À très bientôt. Ciao !